Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler des courges, des potirons et autres cucurbitacées Donc si vous ne savez pas les semer, les rempoter, si vous ne connaissez pas leur évolution si vous ne savez pas reconnaître une fleur mâle d'une fleur femelle ou si vous voulez apprendre comment on pollinise les fleurs manuellement vous êtes au bon endroit Aujourd'hui on va commencer par apprendre à semer les graines de courge Pour semer une graine de courge, il vous faudra déjà des semences Donc moi je l'ai fait moi-même Si jamais vous voulez apprendre comment on fait ses propres graines de courge dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet Il vous faudra également du terreau Donc c'est des grosses graines les graines de courge donc vous pouvez prendre du terreau universel directement Mais moi j'ai du terreau à semi qui me reste donc je vais préférer quand même un terreau plus fin pour le semi Il vous faut bien sûr de l'eau pour arroser J'ai aussi fait des petits écriteaux Donc aujourd'hui on va planter du potiron bleu et du pâtisson Le pâtisson ça ressemble davantage à la courgette qu'à une courge C'est le même fonctionnement, ça ne s'étale pas non plus sur des longueurs très très importantes Donc pour commencer on va remplir du coup nos alvéoles On va laisser à peu près un centimètre d'espace Et dans ce centimètre là on va venir poser la graine et recouvrir de terreau C'est parti Donc on remplit pas mal des alvéoles Et on vient tasser très légèrement avec son doigt Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir voir Mais du coup j'ai laissé environ un centimètre dans l'alvéole Et c'est là que je vais venir poser ma graine Donc voilà à quoi ressemblent les graines du coup de petits ronds bleus Et je vais les placer à plat Sur mes petites alvéoles Alors pourquoi je viens d'enlever celle-ci ? C'est qu'en la touchant En fait elle est vide Il n'y a rien dedans Donc là vous voyez si vous plantez ça Vous n'aurez jamais de plant En bleu on est bon On passe au pâtisson On graine un tout petit peu plus petit J'ai besoin que d'un pâtisson Donc je ne vais en mettre qu'un seul On recoupe bien à ras-bord On vient tasser avec le dos de la cuillère On en rajoute un peu s'il faut Voilà Donc le semi il est effectué Maintenant on va venir arroser Donc vous pouvez arroser Soit avec un pulvérisateur Soit moi je prends une bouteille qui est perforée En fait pourquoi on privilégie des arrosages doux ? C'est pour ne pas faire bouger la graine Et ne pas trop faire bouger le terreau Comme ça on est sûr qu'elle garde la bonne profondeur Et que tout se passera bien pour la levée du sel Ce que j'aime bien faire aussi Quand je sème des graines C'est par exemple mettre en dessous de l'eau Et que l'eau puisse remonter dans le terreau Par capillarité Donc le terreau va absorber la quantité d'eau dont il a besoin Voilà On va passer maintenant au rempotage Des plants un peu plus âgés Donc voilà l'évolution des graines Que j'avais plantées il y a deux semaines Donc on voit qu'elles ont bien poussé Qu'elles ont déjà une vraie feuille Comment on sait qu'il va falloir les rempoter ? C'est qu'en fait en dessous On voit apparaître les racines Donc ça veut dire qu'elles n'ont plus de place Dans ces godets là Que les racines doivent sûrement tourner un petit peu Et qu'il est grand temps de les rempoter Dans des pots un peu plus grands Au moment où on tourne cette vidéo On est encore en confinement Donc on fait le système D C'est à dire qu'on a récupéré des pots de rompote Qu'on a prépercés Et on va les rempoter là-dedans En faute de nuit C'est parti Alors du coup Pour les rempoter On va remplir notre petit godet Avec du terreau On ne remplit pas vraiment jusqu'en haut On laisse un petit peu d'espace Là j'ai rempli au trois quarts Et je vais venir faire un trou assez large Avec mon doigt Pour que la motte d'ici puisse rentrer Donc ensuite pour prélever un plan J'appuie très légèrement Sur les côtés du godet Et ensuite je vais venir Retourner Les plans Appuyer un petit peu au fond Et hop Ça va venir tout seul On voit ici Que les racines sont déjà bien formées Et qu'elles ont besoin de plus d'espace Et de plus de minéraux Donc c'est le moment de les rempoter On va placer la motte Dans le terreau qu'on va le mettre On appuie bien en fait Pour qu'il n'y ait pas d'air Et que les racines soient directement En contact avec le terreau S'il y a trop d'air Et que les racines ne sont pas en contact Avec le terreau Elles vont pourrir Tout simplement On complète Ce qui manque de terreau Faut que ce soit bien en ras du pot Et voilà Mon plan est rempoté L'avantage du coup D'avoir un pot de compote Qui est un peu transparent C'est qu'on va voir le système racinaire Se développer Et on saura exactement Quand est-ce qu'il faut Qu'on le rempote Dans des godets plus grands On va passer Au deux suivants Donc toujours la même chose On remplit son pot Au trois quarts On a fini de l'air en poté On va pouvoir les arroser On évite bien d'arroser les feuilles Parce que sinon Ça les fait jaunir Ça peut leur donner des maladies Deuxième avantage Des pots de compote transparent C'est qu'on va voir Si l'eau a bien pénétré Dans le terreau Et voilà On va passer du coup A comment ont évolué Ces courges Au fil du temps Du coup On va parler de l'évolution Des différentes courges Potions et cucurbitacées Ici J'ai un plan Qui a environ Un mois Donc on voit Qu'il est déjà bien développé Mais pas encore Deux fleurs Ici par contre Je vais avoir un plan Qui a environ Un mois et demi On voit apparaître Les premières fleurs Et les bourgeons Des sements Ce plan là Il a environ Deux mois On peut penser Qu'à cet âge là Il devrait déjà Être empoté Dans un potager Mais ici On est confiné En ville Donc faute de mieux On va le rempoter Dans un pot Beaucoup plus grand Pour lui laisser faire D'avantage de racines Je vous rappelle Que du coup On sait qu'il faut rempoter Quand en dessous du pot On voit les racines Qui apparaissent Donc là Il va être grand temps De le rempoter C'est parti Pour reconnaître une fleur mâle D'une fleur femelle C'est très simple La fleur mâle Elle ne va pas avoir De fruits derrière Elle va juste avoir Sa tige verte C'est toute simple Il y a souvent Beaucoup plus de fleurs mâles Sur un plant Que de fleurs femelles Pour que la fleur femelle Aie une chance D'être pollinisée Il faut du coup Que la plante Développe beaucoup De fleurs mâles Qui puissent aller Polliniser la fleur femelle Ici on a Une fleur femelle Donc là On a le fruit Prêt à être pollinisé Par contre Ça ne dure que Quelques heures S'il n'y a pas De pollinisateurs Qui viennent Dans la fleur mâle Puis sur la fleur femelle Le fruit ne sera pas Pollinisé Il va devenir Jaune Puis marron Et tombé Maintenant on va passer A comment On pollinise Manuellement Si on n'a pas De pollinisateurs En grand nombre Chez nous Pour polliniser Manuellement Il nous faudra Du coup Des ciseaux On va venir Couper La fleur mâle Et en fait On va venir Enlever les pétales Tout simplement Pour découvrir Le pistil Là on a Le pistil Et c'est ça Qui va nous permettre De polliniser La fleur femelle On va aller Frotter Ce pistil là Contre l'organe Femelle De la plante Pour lui donner Une chance D'être Précondue Une fois qu'on a Fait ça Pour éviter Que d'autres Pollinisateurs Essayent de Polliniser Notre fleur On va se servir D'une pince à linge Et on va Refermer Notre fleur Comme ça Puis aucun pollinisateur Ne peut rentrer Reprendre la partie mâle Et aller la déposer Ailleurs Là on est sûr Qu'on l'a pollinisé Correctement Et qu'on lui donne Toutes les chances De faire un fruit Cette vidéo Est déjà terminée Merci à tous De l'avoir suivie Si elle vous a plu Mettez un j'aime Et abonnez-vous Et on se retrouve La semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada